Salut à tous, petite vidéo de mise à jour de Market Scalper. On attaque direct par un petit rappel des bases d'abord. Alors tout d'abord, RSI Reader va venir en association avec Market Scalper, donc tous ceux qui ont l'abonnement RSI Reader, vous allez normalement voir l'accès apparaître. Réglage de base de RSI Reader, c'est 14-14-20. Je vous conseille pour le scalping de mettre 6 et 6 ici. C'est-à-dire qu'on veut un RSI court et punchy. Je vous explique pourquoi plus loin dans la stratégie. L'étape 1 de la stratégie de scalping, c'est trader dans la tendance. Ça, on l'écrit en gros. Voilà, scalper dans le sens de la tendance. Pour définir la tendance, il y a bien sûr de multiples façons. Il y en a deux que j'aime bien, donc elles sont là. Là, vous avez Ishimoku et l'Alligator de Bill Williams. Alors, Ishimoku, c'est comme d'hab. Vous cliquez, ça active l'option. Il va venir s'afficher dès qu'il a calculé. Et vous pouvez afficher l'Ishimoku d'une unité de tendance 5 fois supérieure. Vous faites ça, il va vous l'afficher aussi. Voilà, tac. Là, vous avez tout. OK. Donc ça, après, c'est selon vos préférences. Sachant que si vous allez dans Style, vous pouvez tout configurer. Les couleurs, la présence ou non de l'affichage. Tout est configurable depuis la mise à jour de TradingView. Donc ça, c'est parfait. Donc la tendance en Ishimoku, elle est définie par quoi ? Elle est définie par un nuage, par une tendance baissière, par un nuage qui est baissier, rouge, quoi. Inclinée vers le bas, avec la Kijun Sen, c'est la ligne rouge, qui est sous le nuage. Et tant qu'à faire, la Tenkan Sen qui est sous la Kijun Sen. D'accord ? Et le prix, bien sûr, qui est sous le nuage. On peut avoir des pull-backs comme ça, mais vous voyez qu'il ne passe pas du tout le nuage. D'accord ? Et la tendance haussière, il devient... Voilà, la tendance haussière, c'est ça. D'accord ? C'est strictement l'inverse. Le nuage est vert, ascendant, et la Kijun Sen est au-dessus du nuage, et la Tenkan Sen est majoritairement du temps au-dessus de la Kijun Sen. Voilà, ça c'est la définition de Ishimoku d'une tendance. Ok ? Vous pouvez ne pas aimer ça, et préférer quelque chose d'un tout petit peu plus réactif, mais qui du coup peut avoir des faux signaux, c'est l'Alligator de Bill Williams. L'Alligator de Bill Williams, c'est trois moyennes mobiles, c'est publié partout, donc il n'y a rien d'innovant dedans. C'est trois moyennes mobiles qui sont également dessinées, décalées, chacune d'une certaine distance vers la droite. Ok ? Quand vous voyez ce retournement, ce n'est pas du lag en fait. Chaque droite est 3, 5 et 8 bougies, enfin est décalée de 3, 5 à 8 bougies. Bon, ça ne change pas grand-chose. Quand la jaune est en dessous de la bleue et la bleue en dessous de la rouge, c'est qu'on est en tendance baissière et l'inverse, ça veut dire tendance haussière. Et quand ça croise non-stop comme ça, c'est qu'on est plutôt en range. D'accord ? Le problème du range, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes en train de croiser tout le temps comme ça, a posteriori. Eh bien oui. Parce que quand vous êtes ici, le jaune est au-dessus du bleu, le bleu est au-dessus du rouge, vous vous dites prochain signal d'achat, j'y vais. D'accord ? Donc l'autre leçon à tirer, c'est qu'on traite dans le sens de la tendance, mais il faut savoir identifier les ranges. Et pour essayer d'identifier les ranges en avance, vous avez l'alerte de Market Scalper qui est la même que dans Market Reader. C'est-à-dire les petits points en haut, ils vous alertent comme quoi potentiellement à l'heure actuelle on est dans un range. Les petits points que vous voyez ici. Et les deux petits points, les deux petites croix que vous voyez en haut en bas, c'est les targets hautes et basses du range. Là vous voyez par exemple ici, typiquement, à cette bougie-là, il vous dit attention, on est peut-être dans un range, la target haute est ici, la target basse est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un signal d'achat à ce niveau-là, vous n'allez pas acheter sous la partie potentielle du range. Autant décaler un peu et attendre qu'on ait cassé fermement ce range, voire qu'on pull back dessus. Par contre, vous allez pouvoir éventuellement vendre ici. D'accord ? Par exemple ici, vous voyez, vous disiez que la partie basse du range était potentiellement par là. Et quand on arrive ici, vous voyez, on a toujours cassé ni la borne haute ni la borne basse, donc on est toujours dans le range. On vient mécher dans cette zone-là, ici, et tout, on trouve un signal d'achat. Donc c'était un achat faisable. Et il faut penser qu'on est dans un range, donc il faut plutôt TP sur la partie haute du range. Ok ? La même chose, typique ici. Voilà. Il nous dit attention, on est dans un range probable. C'est confirmé par les petits points que vous voyez en haut. Le prix vient dans la partie basse, ici. On trouve un signal d'achat. Voilà. Et il faut sécuriser dans le tiers supérieur du range, ici. Voilà. Et là, vous voyez, ça, c'est la supériorité de ce petit ajout, ici, par rapport au moyen de mobile, ici, ou à Ishimoku. D'accord ? La détection du range. Inversement, là, il vous dit attention, on est peut-être dans un range. Vous voyez que là, la partie inférieure du range est détectée sur cette même bougie-là. On se retourne, on ne trouve pas de signal particulier. On a un signal de vente, ici. Est-ce qu'on veut vendre le tiers inférieur d'un range ? Pas forcément. Bon. Ça casse vers le haut. Mais si on avait un signal d'achat, ici, est-ce qu'on l'aurait pris ? Non. On n'a pas cassé le range, encore. Et là, on a un signal d'achat, ici. On va faire les signaux, juste après. Bien au-dessus du range, c'est un pull-back. On casse. Regardez, on vient pull-back pile sur la target haute du range, avec signal d'achat. Ça, c'est l'entrée parfaite pour un scalp. Même chose, ici. Target base d'un range, ici. On vient mêcher dedans. On repart vers le haut. Voilà. Donc ça, il faut y penser. C'est-à-dire, avant d'appuyer sur le bouton, vous devez, 1, essayer d'appuyer le bouton dans le sens de la tendance. Ça, c'est Ishimoku ou les moyennes mobiles qui vous le donnent. Ça, ça ne sert à rien d'afficher les deux. Ça, c'est la première étape. Donc ici, moi, je veux appuyer sur short. On a une tendance baissière. Je veux shorter. Avant d'appuyer sur le bouton, l'étape 2, c'est d'identifier les ranges. Si je suis dans un range, je ne veux pas vendre la partie basse d'un range ou acheter la partie haute d'un range. Donc toujours à vérifier avant. Est-ce que j'ai un range de détecté il n'y a pas longtemps ? Et est-ce qu'il a l'air confirmé par les petits ronds ? D'accord ? Ensuite, une fois qu'il y a ça, donc on est par exemple ici en tendance baissière, vous allez vouloir vendre. Donc il y a plusieurs signaux vendeurs, parce qu'il y a plusieurs stratégies implantées dedans. Tout ce qui est rouge, c'est vendeur. Tout ce qui est rouge ou orange, c'est vendeur. Tout ce qui est bleu, vert, c'est acheteur. Donc ici, on a les petits traits, c'est le sine wave complètement modifié, qui commence d'ailleurs à plus beaucoup ressembler au sine wave initial, mais bon. C'est l'algorithme sine wave qui essaie de détecter les cycles acheteurs et vendeurs. Comme je vous l'explique dans la vidéo, comprendre les cycles de market reader, d'accord, qui est disponible sur la chaîne YouTube. Les petits triangles ici, c'est des points d'entrée également qui sont complètement différents. Ce n'est pas du tout le même algorithme. Également les petits triangles orange, d'accord. Donc tant qu'on est en tendance baissière comme ça, vous allez chercher à prendre tous les signaux de vente. Là, vous aurez shorté ici, shorté ici, shorté ici, shorté ici. Et les petits carrés, ils viennent vous alerter éventuellement sur le fait qu'il faut peut-être mettre votre stop pas loin de votre entrée ou prendre des profits si ça fait un moment que vous êtes en short, d'accord. Car éventuellement, on pourrait trouver un petit ralentissement du prix ou un retournement du prix. Ok, donc ils vous aident à prendre des TP. Sinon, les TP habituels peuvent se prendre sur un cycle contraire. Là, par exemple, on est vendeur. On trouve un cycle acheteur ici. On peut prendre des profits. D'accord. On peut fermer son short. On retrouve un cycle. Ça descend, ça descend, ça descend. On peut prendre des profits ici ou mettre un stop suiveur. Après, c'est comme vous voulez. Il faut que vous adaptiez un peu votre stratégie également. Là, par exemple, grosse tendance baissière. On a un cycle acheteur qui ne m'intéresse pas. Moi, je veux vendre. Cycle vendeur ici. Tac. On voit que ça plonge bien. D'accord. Et là, il fallait prendre des profits. On va voir pourquoi dans l'étape numéro 3. Des choses à regarder avant d'appuyer sur le bouton. L'étape numéro 3. Suspense. C'est l'absence de divergence contraire à votre sens de trade sur le RSI. Si, période. Vous voyez qu'ici, cette chute crée, d'accord, de manière très nette, une divergence. Et il est temps de vous barrer quand le RSI commence à diverger. Le principe du scalping, c'est d'avoir un haut taux de réussite. Ce n'est pas du swing trading rapporté à d'une minute. Donc, on ne prend pas de risque. S'il y a un signal contraire, on se casse vite et on prend les petits gains qu'on a fait. D'accord. Donc, ça, c'est l'étape 3. Les 3 choses à garder toujours en tête avant d'appuyer sur le bouton. Si vous n'avez pas checké 1, 2 ou 3, vous ne gagnerez pas d'argent en scalping. Donc, ça, vous, vous l'écrivez sur un post-it. Le post-it, vous le collez à côté de l'écran. Ça doit être sous-cortical. C'est-à-dire que dès que vous pensez acheter ou vendre en scalping, ces 3 choses doivent être vérifiées automatiquement. Et après, je vous disais que vous pouvez éventuellement effectuer quelques petites stratégies contre-tendance. Ça, vous allez développer ça avec le temps. J'affiche les fibos. Donc là, vous pouvez... Les fibos, n'importe quoi. Les pivots. Vous pouvez afficher les pivots H1 et les pivots daily. Pareil, vous pouvez changer les couleurs et tout. Ce n'est pas un souci. En fuchsia, c'est le pivot. Le reste des couleurs, c'est les supports et les résistances. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple ? Ici, typiquement, on vient sur une résistance ou un support fibo daily. On trouve un signal d'achat. C'est typiquement le genre de scalp qui se tente. D'accord. Hop, un petit scalp pour remonter. Vous voyez, on fait le débordement, on réintègre signal d'achat. Ça, c'est le pattern typique. D'accord. Et inversement, ici, on est plutôt en range. On a une target de range, ici, qui est en plus un niveau pivot. C'est parfait pour entrer short sur ce signal. Voilà. Donc, les niveaux fibo, ils sont reconnus par le marché. Ils sont regardés par tous les scalpers et les swing traders. Donc, vous devez faire de même. Là, vous voyez la même chose. Une target de range, ici. On vient mécher dedans et on clôture sur ce support pivot à chaque fois. Ou sur ce pivot à chaque fois. Excellente entrée. Alors, excellente zone de TP pour un short. D'accord. Par exemple, short prix, ici. Excellente entrée pour achat. Et éventuellement, le mieux, le must du must, est d'avoir aussi un signal d'achat ou de vente sur RSI Reader. En même temps, regardez ici. Signal de vente sur RSI Reader. Il y a une vidéo dédiée à ça. Je vous invite à la regarder. Sous le point pivot dans un cycle vendeur. En haut d'un range. Tout pour avoir une vente à haute probabilité de réussite, ici. Et c'est ce qu'on cherche au niveau de scalping. Voilà. Donc, comme d'hab, évitez de scalper les horaires d'ouverture des marchés. Le matin et à 15h30. Ça fait toujours du mouvement brutaux irrationnels. qui sont souvent très difficiles à scalper. Donc, attendez que ça se calme. C'est beaucoup plus facile après. Ensuite, qu'est-ce que c'est les barres violettes ? Les barres violettes, c'est des barres d'accélération du marché. Ça peut être des zones d'entrée sympas. Sachant que si vous rentrez en haut d'une barre violette, il faut le stop loss sous le plus bas des deux dernières bougies. Et pas plus large. C'est-à-dire que ça doit, c'est des bougies d'accélération. Donc, ça ne doit pas revenir très en dessous du départ de cette bougie. Et ça doit continuer de monter. Ce n'est pas des signes acheteurs très forts. C'est des signes de vrais scalps. C'est-à-dire que si vous rentrez là, vous allez TP à peu près sur la même amplitude que vous reportez. D'accord ? Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Ça, c'est des vrais price action de scalping. Tac. Je prends ça, que je reporte en haut. Voilà. Vous allez TP ici. Donc, dès qu'on atteint ça, vous barrez. D'accord ? C'est la même chose dans l'autre sens. Voilà. Bougie. Regardez. Bougie ici. Là, grosse bougie d'accélération. Alors, où vous rentrez dès la clôture de la bougie, où vous pouvez mettre un ordre limite de short à mi bougie. Ici, par exemple. Le stop loss au-dessus du plus haut, du coup, parce que c'est une vue baissière des trois derniers niveaux. Enfin, des deux derniers niveaux. Un de deux. Donc, stop loss ici. Et... Donc, je vous le dessine. Le stop loss était là. Ma bougie fait cette taille. Hop. Le TP idéal de cette bougie, c'est là. Hop. Et on voit qu'on ne l'atteint pas. D'accord ? Sur cette bougie-là. Mais on voit que quand même, on revient chercher, on fait plusieurs baisses. Vous avez quand même plusieurs fois l'occasion de sortir sans perte. Surtout si vous rentrez au milieu de la bougie. D'accord ? Après, là, il faut se rappeler que ici, d'accord ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? On regarde si le RSI est divergent. Le RSI est clairement divergent. Il y a même signal d'achat RSI juste après. Ce n'est pas du tout le bon spot de short. D'accord ? Vous voulez éviter de shorter ou de long juste après un signal contraire du RSI. Il faut laisser le temps au RSI de ce... Enfin, au signal RSI d'être purgé. Par exemple, ce long ici, il remplit les conditions. Les moyennes mobiles sont bien vers le haut. On a un signal de long ici. Regardez, on a un signal vendeur du RSI ici. On fait encore un plus bas sur le RSI. Ce n'est surtout pas le moment de long. OK ? Surtout pas, surtout pas. Et effectivement, on crée la divergence qui amène à cette énorme chute derrière. Donc, quand on a divergence, les moyennes mobiles passent baissière et qu'on trouve un signal vendeur, c'est parfait, c'est exactement ce que vous voulez. D'accord ? Donc là, je vous ai décrit les principaux patterns que j'utilise. Les petites croix, vous pouvez regarder. Souvent, ça marque un retournement. D'accord ? Ici, ça veut dire que, probablement, ça, c'est un petit top. C'est des petits signaux. Par contre, si on vient le chercher et qu'on le casse brutalement, il faut penser que la tendance est en train, éventuellement, de se retourner. Je parle de tendance une minute. D'accord ? Et il faut qu'on vienne le chercher dans les cinq bougies qui arrivent. D'accord ? On a ce signal qui dit, attention, peut-être que ça, c'est un petit top. Donc, éventuellement, ça se short si c'est favorable. Mais si on ne revient pas le chercher de suite pour le casser, voilà, ce signal, vous l'oubliez. Et puis, voilà, c'est juste pour vous alerter de ça éventuellement. Donc, rappelez-vous les étapes. Scalper dans le sens de la tendance. Identifier les ranges pour éviter d'acheter ou de vendre un sommet ou un bas de range. Il ne faut pas de divergence contraire du RSI. Et on va rajouter la dernière chose, la quatrième, très importante. Les points pivot. D'accord ? On ne vend pas au-dessus d'un point pivot, juste au-dessus, ou on n'achète pas juste en-dessous. On attend les cassures. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris le principe de cette stratégie que vous allez pouvoir appliquer sur les marchés. Bon courage à tous !